En politique de restructuration des conseils exécutifs du MPS des communes de la ville de N'Djamena, le secrétaire général du conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena, Abadid Amamar, a procédé hier à l'installation de la nouvelle équipe du troisième arrondissement. C'était au ministère des Affaires étrangères en présence du secrétaire général du MPS, Mahamad Zain Mbada Variladj. Le mouvement patriotique du salut installe ses organes de base à travers les différents arrondissements. Après la commune du quatrième et celle du deuxième, c'est le tour du troisième arrondissement. Au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, c'est le secrétaire général du conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena qui a installé cette nouvelle équipe. Composé de 22 membres, Mahamad Amad Ban Khadi assure le poste du secrétaire exécutif. Mon aspiration, ma force et ma détermination, je réfuserai dans le riche enseignement et le rêve créatif de son excellence, Idriss de Bidino, président fondateur du MPS. Le secrétaire général du conseil communal du MPS pour la ville de N'Djamena exhorte les membres du conseil exécutif du MPS du troisième arrondissement à travailler en synergie pour faire triompher les idéaux de cette formation politique. Un défi majeur vous attend parce que les enjeux sont grands. Il vous faudra beaucoup de courage, de tact, de finesse, de discernement, afin de mener à travers leur mission. La restructuration des organes de base est une occasion pour le secrétaire national chargé de l'idéologie et à la propagande du MPS, Abakar Souleymane, et le secrétaire général du MPS, Mahamad Zen Bada, de prodiguer des conseils à la base. Conseils allant dans le sens de la tenue du forum institutionnel. Ils ont demandé aux militants et les couches sociales de cultiver le dialogue. Séminaire politique au profit des militantes et militants du MPS de la région du Hagerlamis après Daganas et le tour de la ville de Bokoro d'accueillir la formation. Abdelhadi Mahamad Saliba Bayarou. Placé sous la présidence du secrétaire général régional du mouvement patriotique du salut de la région du Hagerlamis, Abakar Moussakalli, ce séminaire politique a permis aux militants du MPS d'être au même niveau d'information sur les activités de leur parti que les autres militants des différentes régions. Au cours de ce séminaire, quatre sujets ont été abordés par les membres du Conseil national du mouvement patriotique du salut MPS, entre autres la politique, l'économie, les sociales et la sécurité. Lors de nos rencontres, le président fondateur nous a donné des orientations pour qu'au moins les militants et les militantes puissent être inspirés de ce qui s'est passé et de ce que le pays vit. Notre pays fait face à plusieurs défis. Donc il nous a recommandé de vous édifier sur lesquels les défis suivants. Nous avons les défis politiques, économiques, sociaux et sécuritaires. Les secrétaires général régional du mouvement patriotique du salut de la région de Hagerlamis, Abakar Moussakalli, et les membres du Conseil national du mouvement patriotique du salut MPS, exhortent les militantes et militants du MPS du département de Dababa à se mobiliser pour la réussite de la prochaine élection législative. Sous-titrage ST' 501